bonjour à tous alors aujourd'hui deuxième partie de notre vidéo sur cette boîte mystérieuse comme beaucoup d'entre vous l'avez deviné est une horloge une horloge de fibonacci qui permet de lire l'heure avec les couleurs là il est 7h35 par exemple alors je vous expliquerai comment comment lire l'heure dessus à la fin de la vidéo et avant de commencer je voudrais remercier chaleureusement philippe chrétien qui est le concepteur et le créateur de cette horloge qui m'a gracieusement fourni toute la partie électronique donc merci beaucoup à lui voilà on va commencer par juste voir comment terminer la partie qui boit je ne l'avais pas fini la dernière fois et ensuite on fera la partie électronique c'est parti alors pour les intercalaires j'ai découpé ça dans du hdf de 3mm j'ai reniré pour que ça s'emboite bien les uns dans les autres ensuite pour faire les trous pour les diodes je les ai marques directement sur la boîte je les ai ensuite percés a la perceuse a colonne l'électronique en fait c'est assez simple on peut commander le kit en différentes versions soit la boîte complète soit le circuit avec les composantes déjà soudés moi j'ai commandé en fait le circuit nu avec tous les composants non soudés et je les ai soudés moi-même en fait je n'avais jamais soudés depuis la quatrième mais c'est hyper simple c'est très rigolo à faire c'est un peu comme des lego et ça m'a mis une demi-heure à tout faire c'est vraiment rapide même quand on n'y connait rien donc je recommande si vous avez envie de vous amuser un peu voilà on branche les led ensuite ça s'allume tranquillement pour pouvoir fixer le circuit sur le panneau arrière j'ai fabriquer ces petites cales en contreplaqué donc le circuit vient s'emboîter dans le trou arrière du panneau sans problème j'ai rallonge le câble un petit peu pour pouvoir facilement l'ouvrir et voilà c'est tout on visse tout ça alors pour le panneau avant j'ai acheté du plexiglas translucide et pas transparent donc il est tout blanc dans l'impression qu'on voit rien à travers mais quand on allume c'est si la lumière passe bien et c'est important parce qu'au départ j'avais acheté du plexiglas comme celui-là c'est à dire complètement transparent parce qu'il n'y avait que ça dans le magasin et je me suis dit que j'allais le matifier à la ponceuse et ça m'a donné ça comme résultat mais en fait c'est pas suffisamment mat et on voit quand même les diodes à travers et c'est un petit peu dégueulasse donc voilà vaut mieux acheter directement du plexiglas translucide pour marquer les divisions entre les carrés j'utilise tout simplement du marqueur noir avec du scotch je sais pas combien ça tiendra dans le temps on verra bien et pour accrocher le panneau avant sur la boite j'ai mis une goutte de colle chaude sur chacun des coins et voilà alors comment lire l'heure sur l'horloge de Fibonacci la première chose c'est que chacun des petits carrés ici a une valeur les deux plus petits carrés ont une valeur de 1 celui-là de 2 celui-ci de 3 et le grand a une valeur de 5 ils suivent en fait la suite mathématique de Fibonacci qui dit que chaque nombre est la somme des deux qui le précèdent donc vous avez 1 plus 1 qui nous fait 2 2 plus 1 qui nous fait 3 3 plus 2 qui nous fait 5 là on pourrait avoir 5 3 qui nous fait 8 et 8 plus 5 qui nous fait 13 alors pour lire les heures il faut faire la somme de la valeur de tous les carrés qui sont soit bleu soit rouge donc là on a 5 plus 3 8 plus 1 9 plus 1 10 il est 10 heures pour les minutes il faut faire la somme de tous les carrés qui sont soit bleu soit vert et multiplié par 5 donc là on a juste un carré bleu de 5 donc 5 3 5 25 il est 10h25 alors en plus de ça là l'horloge a d'autres fonctions vous pouvez la mettre en fonction lumière où vous avez des petites lumières dispo comme ça qui fondent les unes dans les autres c'est sympa ou encore celle là donc voilà c'est tout alors encore une fois merci à philippe chrétien et si cette vidéo vous a plu pensez à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner ça fait toujours plaisir et moi je vous dis à la prochaine ciao